salut les amis content de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant surtout que vous portez bien quant à moi j'ai la santé je rends gloire à dieu aujourd'hui je vais vous présenter la sauce et puis là on va faire un petit truc pour deux trois quatre personnes voilà là j'ai de ma viande de bœuf découpé dans la casserole ainsi que quelques morceaux de peau de bœuf peau par dessus j'ai rajouté un cul magie poulet et un autre magie qui est magie tablette et je vais venir là rajouter aussi un oignon que j'ai découpé en dés ajouté le sel comme vous le consommez si vous êtes nouveau sur la chaîne je le dis tout le temps et mettre le feu en marche vous fermez la casserole et mettre le feu en marche et dans une casserole j'ai deux bottes d'épinac que voici et je rajoute un litre d'eau là à l'intérieur je vais venir ajouter un demi litre encore et voilà mes deux bottes d'épinac que j'ai enlevé là dessus et refermez la casserole je vous donnerai le temps de cuisson à la fin après dix minutes d'ébullition je vais rajouter à l'intérieur 200 ml d'eau qui va me permettre à bien pré-cuit ma viande et refermer la casserole quinze minutes après ébullition mon épinac est prêt je vais venir l'égoutter dans une passoire et l'écraser dans mon talier ou soit de piler si vous avez un mortier minutes après avoir ajouté l'eau je viens rajouter un oignon de tomates trois gousses d'ail trois tranches d'ail et trois piments à l'intérieur et ainsi rajouter 300 ml d'eau et refermer la casserole dix une minute après mes ingrédients sont fins prêts je les ai retirés dans un talier vous pouvez l'écraser les écraser du moins dans un mortier ou sur un caillou cela dépendra de vous et là à l'intérieur de ma sauce je viens rajouter quelques morceaux de crabe lorsque j'ai retiré mes ingrédients après avoir ajouté le crabe je viens là rajouter mon combo à l'intérieur la sauce épinac sans le gombo c'est bon mais avec le gombo il est encore plus meilleur là j'ai cette quantité là de gombo mélanger un peu et laisser tout ça mijoter ma pâte écrasée je la rendresse à l'intérieur de ma sauce et avec dix mille litres d'eau venir rincer mon talier et le rajouter à l'intérieur cinq minutes après avoir ajouté mes dix mille litres d'eau pour insurer le talier je rajoute aussi mon épinac du moins que j'ai réellement écrasé aussi dans le talier après cuisson bien mélanger tout ceci minutes après avoir ajouté mon épinac je viens la rajouter dans ma casserole six cuillères à soupe d'huile rouge refermer et laisser encore mijoter 20 minutes après avoir ajouté mon huile rouge ma sauce feuilles d'épinac est fin prête je vais juste laisser deux minutes finaliser la sauce et je vous montre le résultat servi le résultat de ma délicieuse sauce épinards à l'huile de palme fin prêt est servi voilà ce que cela donne accompagné du riz blanc vraiment très 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 délicieux bien épicé là je vous dis pas à vraiment à essayer si vous le pouvez donc pour moi c'est terminé pour cette recette j'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi quant à moi comme d'habitude tout autant ravis de vous la présenter si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes délicieuses nouvelles recettes et nous on se dit à très très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous laver les mains dans ces temps de corona parce que la santé elle est vraiment 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 importante donc voilà on se dit à très bientôt ciao et bon appétit ous-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada Merci.